Attention ! Certaines scènes ou sujets abordés, drogues, violences, insultes, abus sexuels, etc., peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un mec est en train de fumer dans une voiture. Il est en train de rayer en même temps une liste. Et il a un téléphone incorporé à sa voiture. Il décroche le téléphone. Ouais. Mais non, chérie, je serai rentré plus tôt ce soir. Je dois juste finir le travail pour Suzanne et Land. Et je t'en avais parlé. Ouais. Ça fait déjà un moment que je me suis. Ouais. Et on peut voir que la voiture arrive non loin du test of LA. Et il voit Tobias, Lily, Sarah, Kaito sortir. Avec une fille. Une jeune fille. Il se dit... Une jeune fille ? Est-ce qu'il tromperait sa femme avec une de ses étudiantes ? Probable, oui. Mais... Le plus intéressant, c'est qu'il est avec Sarah Léonès. De gros dossiers. De gros dossiers. Impossible de passer inaperçu avec elle. Il... Il... Il vous suit. Encore. Et il arrive devant vos apparts. Il attend devant vos apparts. Il croise les bras. Il attend à sa voiture. Il commence à se rallumer une deuxième clope. Il dit... Bon. Je vais encore dormir une soirée ici. Ce sera jamais fini. Et il voit... Kaito sortir en courant rapidement. Il fait... Putain. Ouais. Celui-là, je vais pas le lâcher. Il lâche sa clope. Et suit Kaito. En suivant Kaito, il arrive devant une scène accidentée. Et il aperçoit Kaito courir et reprendre sa voiture rapidement sans faire attention autour de lui. Et foncer. Il fait... Putain. Celui-là, je le lâcherai pas. Il suit. Et... Il arrive jusqu'au moment où tu te prends l'accident, Kaito. Il s'arrête assez loin. Il sort rapidement sa voiture. Il se planque un peu. Il regarde. Putain. Putain de merde. Je vais appeler l'ambulance. Et là, il te voit sortir. Il est assez surpris. Et il te voit te diriger vers une ruelle. Il fait... Il oublie l'ambulance. Et il part. Il prend un calepin avec lui. Et il court. Il te suit dans la ruelle. Un petit peu plus loin... Il a perdu ta trace. Il s'enfonce un peu dans la ruelle. Et il arrive en face d'un grand casino. Et il aperçoit... Des cadavres. Plusieurs Yakuza. Mort. Pu... Pu... Putain de merde ! C'est... Alors là, il se sent pas très bien. Et il fait... Il serait avec... Tobias serait impliqué dans les affaires de gang. Tu vois qu'il se sent vraiment pas bien. Et il fait... Et il entend qu'il y a encore du grabuge en haut. Il entend des coups de katana et tout. Du coup, il se dépêche rapidement. Vers la cabine téléphonique la plus proche. Allô, police ! Oui. Il faut absolument que vous venez. Et... À ce moment-là. Pendant ce temps. Kaito. Tu es entouré... Entouré... De tes amis. De tes anciens amis. Et de ton ancien patron. Donc... Matsumoto est ici. Et un petit peu à l'écart. Toshi et Saito sont ici. Et le vampire... Alors... On va partir du principe à la Bloodlines. Que les vampires partent en cendres. D'accord ? Le vampire est en train de tomber en cendres. Il se décompose. Alors tu vois Toshi et Saito qui sont ébahis devant le spectacle. Ils ne savent pas quoi dire. Sarah et Kaito, vous êtes là. Kaito, tu es très blessé. Tu boites. Oui. Je vais me redresser lentement. Me poser quelque part là. Et m'allumer une clope. Ok. Je la mérite bien. Donc, tu te poses. Personne ne parle. Tout le monde... Toshi et Saito sont là. Ils ne savent pas quoi dire. Et Matsumoto s'assoit sur le banc là-bas. Et il penche sa tête. Et il essaie de respirer. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Comme je viens de vous le dire. Ceux qui ont tué Higuchi. M'ont tué techniquement aussi. Je suis devenu comme ce conner. Mais... Mais... Et t'as Toshi et Saito qui font... T'es un démon. Et Matsumoto qui te regarde et fait... Quand est-ce que ça t'est arrivé ? C'est arrivé à cette discothèque là. Quand on traquait les tireurs qui nous avaient attaqué. Le problème c'est que... Enfin je fais partie d'un groupe beaucoup plus grand qu'on puisse imaginer. Et tous ceux... Tous les mortels entre guillemets. Les humains normal. Tous ceux qui sont au courant finissent par disparaître. Ils sont beaucoup plus puissants encore que moi. Et lui à côté c'est... C'est juste un sous-fifre quoi. Matsumoto... Te regarde et fait... Tu sais ce qu'on pourrait... Tu sais très bien que... Je suis contre le... Le démon. Les... Les djinns. Tout ce genre de... De saloperies mais... Tu as l'air d'être... Restez toi-même et... On pourrait peut-être tirer bénéfice de ça. On pourrait retravailler ensemble. On pourrait mais le problème c'est que pour l'instant... S'ils sont au courant que... Vous êtes au courant de tout ça. Votre vie est en danger. Il passerait une... Peut-être deux nuits tranquilles. Mais ils vous retrouveront et ils vous tueront. Et... Saito et Toshi regardent... Se mettent à regarder Sarah et ils font... Et... Elle c'est pareil. Elle est comme... Comme toi. Ouais. Après... J'ai une solution mais... Ça pourrait pas vous convenir mon oncle. C'est pas digne de quelqu'un comme vous. Alors ton oncle te regarde et il dit... Me transmettre votre... Ce pouvoir. Pourrait peut-être être intéressant. Si je le fais, ils vous traqueront aussi. Ils me traqueront. Et ils vous tueront aussi. Parce qu'il faut un accord apparemment de leur grand chef. Mais... Apparemment si je vous fais boire de mon sang... Vous allez devenir accro à moi mais... Vous deviendrez ce qu'ils appellent une goule. Et là tu vois qu'ils te regardent et te disent... Jamais je ne deviendrai le larbin de quelqu'un. Kaito voyons. Comment peux-tu passer ça ? Pour l'instant tout ce que je peux voir à la limite c'est que vous quittiez la ville pendant quelques temps. Et une fois que les choses se tasseront... Vous reviendrez et on trouvera le moyen de reformer le... Le clan comme il se doit. Mais... Là à l'instant c'est un véritable mergé comme pas possible. Et là l'affaire est beaucoup trop grosse pour que... Tommy nous couvre. Et... Tu vois que... Toshi et Saito te regardent et... Et... On perdrait quelque chose à devenir... Une... Comment tu appelles ça ? Une goule ? Alors tu vois que... Eux ont l'air moins... Contre ça tu vois. Que... Parce qu'en soi ils ont pas de libre arbitre de base. Tu vois ils... Ils sont toujours sous les ans. Matsuboto. Et tu vois que ça et qu'il te dit... Et si on deviendrait... Des goules on pourrait protéger Matsuboto. Ouais et puis... Vous... Enfin... Ils auraient rien contre vous techniquement. Vous seriez plus ou moins sous ma protection. Enfin c'est ce que j'ai compris. Après... Si je vous donne un ordre et que vous refusez. Je peux vous y obliger contre vous. Faut que vous en soyez au courant. Alors tu vois que... Higoshi dit... Mais ce serait toujours ta mission principale de protéger Matsuboto. Et Matsuboto reste très attentif à la conversation. J'ai toujours ma dette envers Matsuboto. Donc oui. Et de toute façon je dois toujours retrouver ces foutus salauds. Qui ont tué Higoshi à cette putain de discothèque de merde. Et... Matsuboto te fait... Se lève. Et s'avance un peu vers toi. Il te regarde Sarah d'un air un peu méprisant. Mais tu vois que c'est plutôt un air... Il ne sait pas à quoi il a affaire. Du coup il a un peu peur. C'est un peu la peur de l'inconnu. Et il s'approche un peu de toi. Il te regarde et il fait... Kaito. Est-ce que tu travailles toujours... Ici pour nous ? Est-ce que tu n'as pas oublié tes principes ? Du coup je vais m'avancer vers lui en boitant. Ouais. Me mettre à l'eau. Sortir mon katana. Dresser devant moi et faire... Mon oncle. Si vous avez un doute. N'hésitez pas. Infligez-moi la sentence. Ça ne faut que me délivrer de cette merde. Alors... Tu vois qu'il... Il te regarde... Il respire très doucement. Et qu'il commence à prendre ton katana. Tu vois qu'il commence à prendre ton katana. Il regarde le katana. Il regarde... Toshi et Saito. Toshi et Saito. Il commence à redresser un peu le katana. Et... Il baisse un peu la tête. Et... Il te redonne le katana. Il fait... Ton pouvoir... Peut nous être utile. Ce que tu es devenu... Est peut-être... Le futur de notre clan. Mais il faudrait que vous gardiez tout ça secret. Vous... Vous n'êtes au courant de rien. Sinon vos joueurs en seront comptés. Ils se lanceront en votre poursuite. Ce sera pas un seul. Mais peut-être des dizaines. Voir peut-être des centaines. Et il est impossible pour toi et cette jeune femme de nous protéger. Comme j'ai dit pour Saiko et Toshi. J'ai une solution. Mais c'est pas digne de vous. Je pense que le mieux ça resterait que partir dans une autre ville. Où on a encore des connexions avec le clan. Et je vous ferai revenir quand ce sera possible. Alors tu vois que... Higoshi et Saito te font ci. Et que Matsumoto s'oppose un peu. Et te fait... Jamais nous ne partirons de L.A. Tu as vu le marché que nous avons développé ici. Nous ne pouvons pas partir comme ça. Les autres clans vont profiter de ça. Attends. Je vais juste m'interposer deux secondes. Vous avez vu ce que cette personne a fait dans votre casino ? Tu peux... Vous en aurez beaucoup plus. Tu peux tenter la persuasion aussi si tu veux. Je vais essayer. Vas-y. Je fais que dire les vérités. Oui c'est vrai. Mais tu peux tenter le... Le persuader avec la vérité évidemment. Donc ça serait la persuasion et... Soit de l'intimidation avec... Sans t'intimider toi mais de l'intimidation vis-à-vis de... Voilà. Soit plutôt le... L'expression je dirais. Peut-être. Expression et charisme du coup ? Ouais expression et charisme. Après tu peux... Difficulté 7. Parce qu'il est fermement opposé. Alors... Mais bon il a eu peur etc. Oui c'est normal. Oh bah là ça passe nickel on est d'accord. Succès c'est bon. Ok. Alors tu vois qu'il... Il te regarde et... Il ne répond pas. Il te regarde Kaïto. Il te fait... Si ça peut éviter que le reste de notre clan... Soit décimé. J'accepte totalement. Là vous entendez des bruits d'hélicoptère. Et... Vous entendez un raffut en bas. Police on bouge pas. Pages on bouge pas. Police. La police est là. Et Toshi... Saito et puis... Matsumoto te regardent et ils font... Merde les flics. Chier. Est-ce qu'il y a une sortie de secours au casino ? Pas du tout. En bas tu peux. Mais il y a des fenêtres. Qui sont pas symbolisées ici. Mais à chaque chambre il y a des fenêtres. Donc vous êtes juste à un étage. Donc vous pouvez tenter de... Vous pouvez descendre. Ah bon parce qu'on va passer à un étage. Alors vous entendez... Les flics arriver au niveau de votre étage. Dans peu de temps. Et bah go. On a pas le choix. Du coup je vais prendre un des meubles. Et je vais me lancer à travers la fenêtre. Du coup. Ok. Ici ? Ouais. Ok. Donc tu balances un... Une chaise, un truc. Un meuble. Une chaise. Ouais. La première chaise venue. À travers la vitre. La vitre qui s'explose. Et vous entendez comme de l'équipement des gens Kevlar. Certainement le soit. Arriver. Bon allez. On se casse. Allez-y passer devant. Maintenant j'ai barricadé la porte. Je vais essayer de les retenir pour que vous gagnez du temps. Matsuboto est très lent. Il a plus tous ses réflexes de jeunesse. Il est assez... Tu vois il a... Il sait pas trop quoi dire. Il a pas trop les réflexes de l'action maintenant. Alors tous les autres entrent. Et ils regardent à la fenêtre. Et ils font... Bon on va pas... On va pas sauter. Pendant qu'ils commencent à avancer. Moi par contre je pousse le lit contre la porte. Ok. Bah écoute je vais t'aider. Enfin trouver des trucs pour bloquer la porte au moins ça sera... Tout ce qui passe. Ouais. Après faudrait aller voir à la porte. Enfin la fenêtre plutôt. C'est ce qui est en dessous. Et à combien de mètres en B ? Par chance. Par chance. Il y a pas mal d'ordures et de bennes en dessous. Donc il y a moyen de sauter. Mais il va falloir lancer un jet d'athlétisme. Tout de même. Pour éviter... Pour avoir une bonne réception. Au pire attends on peut pas envoyer un matelas en bas aussi ? Vous pouvez. Deux matelas. Vous pouvez annoncer deux matelas. Ouais limite on va virer les matelas des deux sommiers là. Et on les balance en bas ouais. Ok. Donc vous prenez les matelas et vous les balancez. Ils s'accumulent sur les ordures en bas. Et là vous entendez le SWAT arriver à votre étage. Du coup je veux rien de s'arrêter. Vas-y passe la première. Je passerai en dernier. Dans ton état. T'es sûr ? T'inquiète. Déjà t'avais rien à voir dans tout ça. Mais t'en fais pas. Si je veux mourir. C'est que je le devais. Je t'expliquerai. Je te jure si tu meurs. Si tu meurs je viendrai te chercher. D'accord ? Et du coup je saute. Je laisse même pas le temps de répondre. Je saute. Ok. Alors tu vas me lancer un dextérité. Plus atlétisme. Ok du coup. Ok ça va. Difficulté 7. Bon bah ça passe. Ça passe. Tout juste. Alors tu tombes au niveau de la Bena Ortture. Mais tu par contre tu t'écroules dans les ordures. Et tu roules à terre. T'es au sol. Oui. Alors tous les autres te regardent. Matsumoto reste le plus proche de la porte. Toshi. Tu descends le premier. Et tu réceptionneras mon oncle. Et toi Saïko dans la foulée tu sautes aussi. Et je vous suivrai. Alors Toshi te fait signe. Et il commence à... Et il saute. Je lancerai un dé pour Toshi et Saito tout à l'heure. Et je lancerai un dé pour Matsumoto. Ça va. Et du coup tu vois que les deux commencent à sauter. Et à ce moment là tu entends... Tu vois que la porte est... Elle commence à essayer d'être ouverte. Et Tentan. Je crois qu'ils sont là. Allez-y. Magnez-vous. Je vais les retenir. Alors Matsumoto il s'approche de la fenêtre. Mais il regarde et il a peur un petit peu. Enfin il... Tu vois il met un peu de temps avant de sauter. Et t'entends... Ramenez le bélier ! Mon oncle vous devez sauter tout de suite. Et je vais commencer à sortir mon briquet pour allumer le tapis qui est là. La bonne vieille méthode. Très bien. A l'ancienne. Très bien. Ça me rappelle quelque chose. Très bien. Donc tu commences à allumer la moquette. Alors cette fois, la moquette commence à prendre feu. Mais tu as quelque chose en toi qui te rend mal. Qui commence à avoir une sorte de peur de feu. La peur du feu. Et il va falloir que tu me lances un jet de frayeur de feu. Merde. Du coup c'est... Maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi. Difficulté 4. C'est un début de feu. Ça marche. Ouais. Tu peux utiliser tes points de volonté aussi. Si jamais ça... Tu vois. On le doit jouer avec mes couilles comme ça. De réussite. De réussite ? J'ai pas vu le dé. Ah. Il est pas passé ? Là, je vais en faire du coup. Là, vous le remouilliez ? Ouais. Oh, oh. Oh putain. Aïe. Alors. Alors au moment où tu allumes la moquette. Échec évidemment. Au moment où tu allumes la moquette. La moquette commence à prendre feu. Il y a quelque chose en toi qui prend le contrôle de ton corps. Tu te mets à grogner. A avoir hyper peur. Et tu fonces du côté de Matsumoto. Et tu sautes avec lui. Et vous tombez au... Vous traversez le... Le restant de la vitre. Et vous tombez au sol. Quelque chose t'a emporté avec lui. Et lui est... Est tombé sur le genou par contre. Bah, il n'y avait pas les deux autres pour essayer de le rattraper ? Bah, avec la vitesse. Kaito est à foncer vers le mec et l'a emporté avec lui à une vitesse. Par contre, Kaito, tu n'as ressenti aucune douleur. La bête a pris le contrôle. T'avais la peur du feu à tout. Vraiment. T'as vraiment aidé à sortir de la situation. Mais ton oncle est blessé. Quelque chose, tu le portes ? Ouais, je vais essayer. Alors, vous tombez dans une vieille ruelle derrière. Ok. Après, tout dépend si je suis encore maîtrise de moi ou pas. Là, c'est bon. Non, non, c'est bon. Tu es parti de... Ouais, il n'y a plus de feu du tout autour de toi. Le feu est parti. Ça marche. Du coup, je vais passer le bras de mon oncle vers mon cou. Alors, ton oncle, la malle, il fait... Et du coup, il s'appuie à toi. Alors, il y a deux sorties de ruelle. À gauche. À droite. Et des deux côtés, vous entendez les sirènes approcher et commencer à entourer le bâtiment. Sarah, t'as un véhicule ? Ouais, mais... T'es venu à pied, Sarah. Ah, je suis venu à pied ? Ah bah non, j'en ai pas. Par contre... Par contre, quelqu'un peut lancer Expérience de la rue pour essayer de te trouver... un petit coin, une petite ruelle, une échelle pour monter quelque part, voire des plaques d'égout. Techniquement, c'est Kaito plutôt, ça va. En plus, tu as... On est bien en droit, quand même, non ? En plus, tu as un bonus... Oui, ça sera une difficulté de 5, parce que c'est quand même autour de ton quartier. Du coup, c'est quoi ? C'est un tel plus... Ou astuce ? C'est... Astuce plus Expérience de la rue. Ça marche. Que difficulté, ça, mec. Au revoir. Ça passe à 1. Ah, je vois pas TG. Ouais, j'avoue, je sais pas, c'est bizarre. Parce que là, j'ai un 5, un 1 et un 5. Je vois toujours pas TG. Alors, je vais le relancer, on va voir si vous voyez. Ouais, là, c'est bon. Ah, c'est marrant, le deuxième, on peut le voyer à chaque fois. Ouais, c'est bon. C'est bon, de toute façon. Alors, Kaito, tu connais très bien, en plus, ton quartier, et tu sais qu'il y a une plaque d'égout que tu as déjà utilisée pour une mission juste derrière des poubelles. Qui peut te permettre d'accéder à un abri, sûr, à des égouts. Bon, Mago, ça marche pas. On s'y dirige en vitesse, alors. Très bien. Alors, du coup, vous rentrez rapidement, tu pousses la plaque d'égout, et vous rentrez rapidement dans les égouts. Et Matsumoto est blessé avec toi. Lily, tu t'es dirigée à ton lieu de rendez-vous. Alors, tu vois que c'est un petit peu, un peu plus loin de la ville, pas très loin du zoo de Los Angeles. Et c'est non loin des collines, aussi. Et tu t'enfonces un petit peu en travers toute petite forêt. Tu vois quelques arbres, etc. Et tu suis un chemin. Et tu entends du bruit non loin de ton lieu de rendez-vous. Et tu viens d'arriver ici. Ok. Du coup, j'avance doucement, en regardant autour de moi. Parce que j'avoue que... Je sais que je dois venir là, mais je sais pas vraiment ce que je fais ici, en fait. Alors, en arrivant dans le chemin, il fait très, très nuit. Tu ne vois rien. Ok. Bah, j'utilise les yeux de la bête. Alors, en utilisant les yeux de la bête, tes yeux prennent une autre couleur. Et tu arrives à distinguer parfaitement tout autour de toi. Et tu vois que c'est un chemin très noir. Et tu vois juste, tu aperçois juste quelques lueurs de lumière qui sont non loin des voies. Ok. Je... Je me dirige. Tu suis le chemin. Alors, tu vois que Blade fait un peu le fou et court... et court autour de toi. tu arrives en face d'un énorme attroupement. Alors, tu vois que ça parle. Que ça parle fort. Une personne parle. Et on dirait qu'une autre commence à lui répandre aussi, alors que... tout le monde se tait autour. Et tu vois que Morales t'aperçoit. Et... Il te fait un signe. Il approche... Il approche de toi. Il te fait... Bienvenue Lily. Bienvenue parmi le clan Gangrel. Certaines nuits de pleine lune, nous nous rejoignons ici afin d'échanger des informations. De parler du passé, du futur et du présent. Nous appelons ça des Alcings. Venez. Alors, tu vois qu'il s'approche de l'attroupement. Et... Il continue de te parler tout en caressant Blade. Et il te fait... Ici, les Gangrel se rejoignent afin d'échanger. Il faut juste savoir les quelques règles qui sont simples. Les forts parlent et les faibles écoutent. et si vous ne savez pas ce que vous êtes, alors vous êtes de la deuxième catégorie. D'accord. Alors, il te dit aussi... Il te regarde et il voit que tu ne parles pas beaucoup du coup et que tu... Tu t'écrases un petit peu apparemment face à lui. Il te dit je suis content que vous soyez venus. Ne vous en faites pas. Et tu vois qu'il te fait une petite tape à l'épaule. Et il fait... Même les Gangrel qui ne font pas partie de la Camarilla sont bienvenus. Beaucoup d'entre nous vivons en autarkie. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes. Ils pensent que c'est la meilleure chose pour eux. Mais pour moi, faire partie de la Camarilla est important. Soyons proches de nos amis mais encore plus de nos ennemis. Et tu vois qu'il y a un Gangrel qui parle au milieu. Et tu entends tu vois il y a une sorte de débat et il y a un Gangrel qui a l'air de parler assez fort qui est assez grand et qui fait il va s'installer ici et il ne peut pas. Ils ne sont pas les bienvenus. Il paraît d'ailleurs qu'un Ravnos a été repéré non loin de Santa Monica. J'ai entendu parler de ces Arby. Ces gitans n'ont rien à faire ici. Nous pouvons nous en occuper et brûler leurs repères et leurs caravanes. Puis t'entends un autre faire t'as bien raison on est déjà assez emmerdés par ces histoires de trémères qui recherchent leurs gargouilles alors on va pas encore devoir se taper un putain Ravnos. Et tu entends juste après qui t'a dit de parler abruti ? Tu penses qu'on peut compter sur toi ? Si tu avais su pister et te démerder seul, ton frère de sang serait pas mort en venant à aller traverser la forêt du parc de Griffiths et t'es totalement absurde de votre part ce qui rôde à l'intérieur n'épargne pas notre espèce. En conclusion t'es fautif de la mort de ton frère de sang et tu penses qu'on te confierait une telle mission ? Mais comment ça ? Comment ça ? Et tu vois qu'il commence à se prendre la tête au milieu puis un d'eux grogne et un des deux commence à sortir aussi des griffes tu vois que des griffes se forment ça te rappelle quelque chose d'ailleurs Lily à ce moment là et au même moment tu entends ça suffit d'une voix encore plus rock et les deux se taisent et quelqu'un sort de l'ombre à côté de Morales quelqu'un de beaucoup plus grand que Morales un gangrel énorme le visage tailladé avec des poils tout autour de la barbe mais des poils qui ont pris son visage comme si la bête en lui lui laissait des marques de plus en plus de marques et tu vois qu'il a une dentition un petit peu difforme et des yeux de loup il n'a plus rien de très humain à première vue en tout cas il est grand très grand il avance doucement il fait ça suffit et il commence à te regarder Lily et il fait pourquoi me regardez-vous ainsi jeune gangrel êtes-vous un chevalier d'Avalone bah sur le coup je comprends pas et réflexe je vais je vais baisser les yeux alors tu vois qu'il te fait qu'il redresse un peu la tête puis qu'il fait il te répond pas enfin il t'embête pas plus puis il regarde tous les autres il voit que tout le monde baisse la tête puis il te regarde de nouveau il te fait les frénésies sont nos fléaux jeune gangrel elles déchirent littéralement notre corps nous arrachent les lambeaux d'esprit et nous rendent moins humains chaque fois permanent ou non quand vous subissez ce genre de changement vous ne pouvez pas esquiver le fait que vous vivez avec un démon à l'intérieur de vous et ce démon ne veut qu'une chose sortir que vous le vouliez ou non vous êtes un animal alors il faudra vivre en animal jeune vampire j'aimerais laisser la parole à Morales il y a des choses plus importantes qui se passent à LA ces temps-ci nous voudrions fêter la fin du sabbat mais je pense que certains d'entre nous sont au courant de certaines choses nous les gangrel sommes des vampires qui vagabondent le plus et les rumeurs qui circulent en dehors de la ville sont mauvaises très mauvaises alors tu vois qu'il recule un peu et Morales fait un signe de tête et te tapote un peu l'épaule Lily comme pour te rassurer et tu vois qu'il parle à doute tout bas il fait ça va aller alors il avance un peu du côté du côté du feu et il fait tous un petit peu avant de prendre la parole il fait très bien merci le prince et les primogènes fêtent déjà leur victoire en ville concernant le sabbat et sont bien plus préoccupés par la colère grandissant des anarches ces temps-ci je suis le seul à m'inquiéter réellement du sabbat parce que je sais j'ai su que certains d'entre vous ont rapporté des rumeurs folles des morts des disparitions de plus en plus nombreuses aux alentours des petites communes des rumeurs d'une meute énorme qui se prépare en dehors de LA ou encore certains parlent de la main noire alors tu vois que ça commence à parler un tout petit peu à chuchoter dans les rangs peu importe quelque chose arrive quelque chose de très gros se prépare et il n'attend qu'une seule chose une opportunité la meute du sabbat qui était à LA n'était rien je ne doute pas que les survivants se sont retrouvés et tués mais repensez aux attaques nombreuses qu'il y avait sur LA lorsque la ville appartenait aux anarches toutes nos offensives pour lutter et se débrasser du sabbat ne vous êtes vous jamais dit que c'était trop facile le sabbat n'a certes jamais totalement quitté LA mais les plus dangereux se sont retranchés dans les alentours pour mieux préparer leur retour l'arrivée de la mystérieuse tablette que voulait traduire le sabbat va les pousser à revenir rechercher les informations qu'elle détenait j'en suis sûr pour beaucoup tout ça est un signe l'arrivée de certaines reliques de vampires sans pouvoir de sang 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 de Cain qui coule dans leurs veines ou du sang tellement dilué de plus en plus de lune rouge et de disparition sans parler de la virulence des lupins près de Griffith Park justement jamais ils n'ont été aussi proches des villes certains croiront en ces histoires de GN d'autres non mais là n'est pas la question ceux qui y croiront mettront toute leur motivation pour arriver à leur fin et le sabbat mettra toute leur motivation Lily ici présente a été étreint par le sabbat comme vous savez sans doute déjà entendu parler d'elle en ville j'écoute les présentations tout va très vite ici Lily tu vois qu'il te regarde un peu et il fait elle travaille en ce moment même avec sa coterie sur une mission donnée par le prince retrouvez ses cires si vous avez des informations concernant le sabbat je vous demanderai de bien vouloir transmettre tout ce que vous savez Lily tu as la parole si tu as des informations je te la donne tout le monde te regarde et tu vois que le grand avec les yeux de loup te fixe et derrière le buisson tu peux voir un ours arriver une sorte d'ours énorme arriver et s'asseoir derrière le buisson ok j'avoue que je regarde un peu autour de moi je suis je suis newbie encore là dedans je découvre il y a encore plein de trucs que je comprends pas et le seul truc que je comprends c'est que Morales il veut m'aider il veut m'aider dans ma mission je pense que par rapport à des choses que lui il a envie d'avoir aussi de son côté mais dans tous les cas ça va dans mon sens mais pour le coup j'ai pas forcément d'autres infos à dire vu que j'ai absolument pas d'infos en fait sur par rapport à ma mission tu ne parles pas de James tu ne parles pas de la cassette tu ne parles pas de quoi que ce soit actuellement tu préfères pas non la cassette n'a rien à voir avec la mission dont il vient d'évoquer sur le cire et James il vient déjà te dire que le prince m'avait donné une mission donc ça sert à rien que j'en parle très bien ok alors tu vois qu'il enfin tu ne dis rien et du coup il reprend la parole il fait très bien elle n'en sait pas plus mais quand elle saura j'espère vraiment qu'elle se tournera vers nous que nous serons les premiers informés tu vois qu'il te regarde un peu du coin de l'oeil puis il fait si quelqu'un a des informations concernant le sabbat je me fous d'entendre des problèmes de Ravnos ce n'est pas le plus important actuellement et t'as un des vampires qui s'approche t'as un homme assez chétif qui s'avance un peu il fait j'ai juste entendu parler d'une femme qui a massacré deux personnes au niveau des docks de façon violente peut-être le sabbat si vous pouvez remonter ça au shérif ça lui sera peut-être utile ouais et je sais aussi par les succubes qu'un Alastor serait envoyé par un archonte en ville afin de surveiller quelqu'un d'important alors là tu vois que James fait un Alastor que ferait-il en ville pour qu'il serait-il envoyé tu as été voir les succubes tu ne devrais pas les succubes sont mauvaises elles sont là que pour prendre tes informations et tu le sais elles ont des relations trop proches avec les anarches puis tu vois qu'il te regarde il te fait ce sont deux jumelles deux sœurs totalement démentes bref j'ai pas envie de perdre de temps à parler d'elles elles ne devraient même pas être abordées ici par contre si un Alastor est envoyé en ville c'est que quelque chose se trame et que quelqu'un il y en doute le cercle intérieur se douterait-il enfin douterait-il de quelqu'un qui serait proche du prince ou d'un primogène ou est-ce que c'est une pure information il s'approche vers toi Lily Lily si tu entends parler aussi d'informations à propos d'un Alastor un Alastor mais c'est quoi un Alastor c'est qui alors tu vois qu'il baisse un peu la taille il fait j'oubliais que vous êtes Noël c'est une personne envoyée par un archonte qui est lui-même envoyé par le groupe par le cercle intérieur le cercle intérieur c'est un groupe qui se réunit tous les 13 ans à Venise pour décider la politique générale des vampires pour chaque clan il n'y a qu'un représentant et le cercle intérieur est au-dessus de toutes les lois d'un prince c'est que quelque chose de la politique intérieure de L.A. il ne va pas si c'est le cas ou alors cela peut être peut-être de simples rumeurs tout comme la main noire ou ce genre de choses qui circulent beaucoup d'informations circulent très rapidement et parfois il y a des gens s'alarment pour rien et on a moyen de les reconnaître ces personnes ? pas du tout c'est justement ça le plus le plus difficile c'est que souvent ils sont là pour arriver juste faire leur mission capturer ou tuer un Kid Dread mais si vous entendez juste parler des informations je ne vous demande pas de chercher quoi que ce soit ne tombez pas dans ce genre de bourbier je vous demande juste de transmettre des informations si vous en détenez par tout hasard très bien je noterai et par quel autre moyen est-ce que je peux vous joindre Morales ? je vous pouvais m'appeler ici alors tu vois qu'il te donne son numéro de téléphone ou m'envoyer un mail à telle adresse alors tu vois que le groupe reprend il y a un des vampires qui s'approche et qui fait j'aimerais maintenant parler du zoo nous ne pouvons plus l'approcher comme avant à cause des enfin tu vois que ça commence à reparler etc et Morales s'écarte un petit peu vers toi Lily et te fait on a très peu d'informations mais nous ferons avec si tu as des questions Lily non j'ai pas de questions je je sais juste pas vraiment comment appréhender en fait ce que je suis en train de devenir est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je sache sur les gangrèles justement sur ce que je suis je sais que vous m'avez prévenu de pas mal de choses et je voulais savoir s'il y avait d'autres choses que j'avais besoin de savoir que ce soit sur moi ou sur mon clan ou vis-à-vis des autres clans une chose que vous devez faire très attention ce sont aux trémères ok comme je vous avais déjà dit faites très attention aux trémères les trémères vous avez une raison en particulier de vous méfier tant de ces personnes beaucoup de raisons et ça vient depuis la nuit des temps nous ne sommes pas vraiment de très bons alliés et et faites aussi attention aux ventreux en réalité tout ce qui traite de politique faites aussi attention ok ça tombe bien je ne suis pas très politique non plus comme vous pouvez le voir nous non plus et malgré tout je fais tout de même partie de la caméria ça me permet d'avoir le maximum d'informations et de rester dans le bon terme en ville et de faire vivre le clan je pense que je vais faire pareil et s'il y a moyen que je puisse vous aider je le ferai avec plaisir je vous recontacterai n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin nous pourrions nous pourrions nous pourrions nous entraider si vous avez des informations je pourrais aussi vous apprendre quelques trucs qui pourraient vous être utiles comme par exemple développer vos capacités vos disciplines très bien je vous remercie beaucoup et dans ce cas à très bientôt et tu vois qu'il caresse ton ton blade et il te fait prenez soin de lui nous sommes proches des animaux mais parfois il faut en sacrifier pour une bonne cause ne vous inquiétez pas je pense qu'entre les deux c'est lui qui prend plus son de moi qu'inverse très bien et il se lève et il te dit à bientôt nous referons ce genre de réunion à bientôt vous serez contacté lorsqu'il y en aura à la prochaine pleine lune je suppose exactement au même endroit très bien du coup tu t'en vas ouais ok alors tu t'en vas par le chemin et tu vois que blade s'en va en regardant toujours en arrière et on dirait qu'il est en train de regarder l'ours qui est proche du feu qui commence à partir Tobias tu arrives avec Dale qui t'avait ramené dans la voiture devant le la fondation alors Dale sort de la voiture je fais de même et tu vois qu'il est très fier de toi et vient te vient te féliciter encore une fois et te fait c'est c'est vraiment une très belle preuve Tobias ce que vous avez fait la cérémonie du rituel va commencer dans la dans la salle principale le temps de préparer ça vous serez appelé vous avez vous avez une trentaine de minutes vous pouvez faire ce que vous voulez très bien je vous remercie magister à tout à l'heure à tout à l'heure alors tu vois qu'il rentre ouais ben moi je vais cueillir des fleurs non je vais rentrer à l'intérieur ouais et et bien j'ai quartier libre donc pendant 30 minutes donc actuellement là je n'ai pas grand chose immédiatement peut-être de toute façon je ne suis pas encore je ne peux pas encore accéder aux archives pas encore si ça va ben tiens je vais voir pour l'instant c'est celui que je connais le plus et qui il me semble qu'il était à côté enfin sa chambre à côté de la mienne Lionel oui Lionel donc je vais voir si Lionel est là et partir en direction des appartements hop alors tu te diriges du côté des appartements et en effet Lionel est là ah juste alors tu vois que Lionel sort justement de sa chambre tiens Tobias Lionel comment s'est passé ton épreuve selon Magister et c'est excellemment bien passé je ne m'attendais pas à ce point à titre personnel j'ai manqué de j'ai dû réfléchir à tuer quelqu'un et au final je ne l'ai pas tué donc tant mieux c'est toujours comme ça les épreuves non pas du tout moi je n'ai pas eu de ce genre d'épreuve parce que j'ai un cire de la Camaria et je pense qu'ils ont fait ça certainement parce que tu viens du sabbat ils ont voulu tester un petit peu mais après c'est fini tu as des missions alors il faut absolument je te prévienne de respecter l'émission c'est à dire si tu ne dois pas toucher à telle ou telle relique je te conseille de ne pas le faire c'est juste ça oui mais soit pour ta sécurité il dit ça et après tu sais pourquoi et par contre je ne l'ai pas au courant je ne savais pas que c'était une épreuve je ne l'ai su qu'après après que je t'ai envoyé d'accord au final je l'ai réussi sans trop de problème et il me semble que je vais avoir mon iniscation d'XP et oui et je serai présent aussi autour d'accord donc il n'y aura que toi le Magister il n'y aura qui ? il n'y aura tout le monde normalement il y a Catherine il sera aussi d'accord je crois qu'elle est actuellement en train de lire quelque part je l'ai vu en train de choper des bouquins cette initiation tu as quelque chose à me dire dessus sur on va dire l'importance de la chose et si je vais en mon âme au diable en réalité disons que tu scindes tu te scindes un petit peu plus avec ton clan c'est à dire c'est à dire qu'il y a une sorte comment appeler ça une sorte de lien de sang qui se crée avec ton clan donc nous serons officiellement une famille nous deux ouais c'est à peu près ça ça ne sera pas de problème Tobias quand même tu vois qui est oh non non pas du tout absolument pas je ne savais pas que j'avais des origines asiatiques maintenant je le sais mais je peux te rassurer ce n'est pas mon sang que tu auras dans la coupe c'est le sang des sept anciens enfin c'est ce qu'ils disent en tout cas c'est le sang des sept anciens qui te sera frais quoi d'accord et qui sont ces sept anciens exactement ? ce sont les sept anciens trémères et du coup le sang est acheminé vers les fondations pour passer les cérémonies au nouveau d'accord mais après j'avais pu réellement vérifier l'authenticité de ce sang j'ai déjà été curieux plus d'une fois enfin tu sais ma nature j'ai plutôt à fouiner un peu partout mais c'est mon doute voilà c'est seul le magistère peut toucher ce sang avec le régent peut-être qu'un jour nous le découvrirons mais au-delà de ça il y avait une question que je me posais vis-à-vis en fait vis-à-vis de notre clan de manière générale j'ai remarqué que visiblement nous sommes très organisés nous avons cette fondation etc mais quelle est notre place exactement puisqu'il y a énormément d'autres clans de vampire et j'ai remarqué que les membres de ma coterie ne sont pas du même plan que moi est-ce que ça pose problème ? disons que on va dire que ça crée beaucoup de jaloux les tremers créent beaucoup de jaloux mais c'est certainement parce que nous avons énormément de connaissances et peut-être pas exactement la même descendance c'est-à-dire que nous ne venons pas de soi-disant Kane s'il a existé enfin tous les tous les autres clans en réalité pensent qu'ils sont descendants du premier vampire ils ont eu ça par par la nature nous nous avons été entre guillemets créés c'est tout est parti d'un d'un mage qui a fait des expériences et nous sommes devenus ce que nous sommes le trémère avec ses créés il a été créé je vois et cela crée beaucoup de jalousie nous sommes un clan très jeune et nous avons gardé le pouvoir nous sommes le seul à connaître l'atomaturgie connaître la magie la magie du sang j'ai quand même marqué en effet puisque j'ai commencé à faire quelques petites découvertes vis-à-vis de mes capacités et j'ai en effet ressenti une affinité vis-à-vis de certains dons mais ce qui sont pareil chez tous les tomaturges non il y a beaucoup de voies différentes de tomaturgie et souvent les premières voies auxquelles tu as le plus accès disons naturellement tu ressentiras une sorte d'attirance automatique et une sorte de don naturel vers ce que ton sire pratiquait et comme tu n'as pas tu as pas du tout un sire de la camaria je pense que tu dois avoir certainement accès à certaines magies que nous n'avons pas ou la plupart des sinon nous n'avons pas d'ailleurs je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu as fait avec tes dons pour l'instant c'est encore assez fou je sais juste que d'instinct ce que j'ai pu faire c'est tordre du bois à distance tordre du bois oui alors tu vois qu'il sourit il fait ok j'ai ma chaise que j'ai cassée en bois si tu peux me la réparer alors tu vois qu'il je ne sais pas si ça marche comme ça mais en vrai pourquoi pas mais de ce que j'ai vu puisque j'ai avant de devenir vampire j'ai déjà vu mon sire à l'oeuvre et il avait par le simple toucher changé quelqu'un en cendres et en décomposant oh tu vois qu'il fronce un petit peu les sourcils je vois c'est tu vois il sait pas il sait pas exactement il dit j'ai je n'ai jamais appris ça moi je je peux certainement te dire exactement le nom de cette cette magie cette voix de thomaturgie mais il faudrait ça pourrait être intéressant mais de toute façon je vais avoir mon initiation bientôt je suppose que j'aurai aussi accès aux études et à la recherche exactement tu auras accès à toute la bibliothèque et là tu auras tout ce que tu voudras ou dans ce cas je pourrais en effet chercher de mon côté et potentiellement on apprend plus sur les autres formes de thomaturgie s'il est possible de les utiliser oui bien entendu tu vas pouvoir t'instruire mais tu pourras être aussi éduqué et tu auras des cours avec le magistère qui te permettront d'augmenter tes voix par contre il faudra lui parler exactement des voix vers lesquelles tu veux te tourner et évidemment nous ne causerons pas toutes les voix ici de thomaturgie mais tout ce qui pourra t'être éduqué sera éduqué en échange évidemment des missions que tu devras remplir pour la plupart du temps ce sera des objets à récupérer ou des connaissances à avoir ou parfois même des liens avec d'autres vampires enfin donc améliorer certaines relations bien bon ben nous verrons tous il reste combien de temps environ là il doit te rester à peu près 15 minutes ok tu peux faire encore à peu près un truc là comme ça je ne vois pas ce que je pourrais faire réfléchissons tiens Lionel qu'est-ce que tu fais en général ici pour faire des recherches tu vois qu'il parle en même temps qu'avancé et il te fait oh ici c'est surtout pour améliorer ma compétence ma magie les thomaturgies et aussi j'ai accès à tout tu auras accès à l'armement à un laboratoire je t'avoue que l'armement ça me peut à utiliser des armes à feu ici mais il y en a si jamais tu es intéressé ensuite tu as un laboratoire qui pourra t'être à mon avis très utile toi qui aimes les recherches ensuite tu as tu as accès à pratiquement tout le savoir évidemment la bibliothèque est découpée aussi par niveaux c'est à dire qu'il y a des niveaux que tu auras à force de rester ici d'apprendre etc et tu auras accès à d'autres salles de la bibliothèque des choses un peu plus secrètes dont je n'ai pas accès non plus bien tu m'y fais penser le tour que tu m'avais fait la dernière fois où tu étais arrivé depuis le plafond oui alors très joli tour n'est-ce pas mais il y a Catherine qui justement avait besoin des araignées visiblement et il n'y en a plus oh Catherine je peux t'assurer qu'elle très jolie fille mais très embêtante aussi oui je n'en doute pas mais le problème étant que à ce qu'il paraît il n'y a plus d'araignées et je suppose que c'est toi qui les a utilisées oui évidemment mais si tu pouvais éviter de dire que c'est moi ça m'en a je n'ai rien dit du tout mais bon je suppose que vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici ça risque de savoir après une fuite d'araignées surtout que ce sont des restés des mygales ici des tarantules voilà ça peut arriver c'est pas gênant et puis au pire de toute façon le régent m'avait donné une mission je peux très bien dire que je l'ai utilisé lors d'une mission pour accéder à quelque chose enfin dans un but utile oui bref que ça reste entre nous s'il te plaît Thomas il n'y a pas de soucis je t'en fais pas le nombre de cachoteries que j'ai dû accepter de la part de mes élèves d'ailleurs Catherine sera sûrement fière de toi tu peux peut-être même aller lui annoncer si tu veux que tu auras réussi ta mission oui bah pourquoi pas bon bah dans ce cas je suppose que tu vas aller à la salle pour commencer les préparatifs exactement je vais aller aider le régent le magister à faire les préparatifs bien bon bah je vais te rejoindre tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure alors tu vois que l'homme qui sort de la bibliothèque passe avec un livre et il te fait un signe bonjour Tobias bonjour comment allez-vous très bien et vous vous faites félicitations pour ce que vous avez fait ah mais merci je n'ai pas besoin d'autant de félicitations c'est une preuve de réussite vous êtes sorti de l'ombre du sabbat et vous nous avez rejoint et c'est le plus important maintenant nous allons vous confier des missions de plus haute importance et qui cette fois ne seront pas des tests nous avons confiance en vous et bien j'ai hâte de voir c'est pas plus en détail le pouvoir c'est le savoir tu vois qui te fait un signe à tout à l'heure monsieur Tobias je prépare ça je prépare votre livre donc je vais checker dans cette salle vite fait puisque c'est la dernière fois que je l'avais vue mais bon je ne la vois pas alors là tu ne la vois pas non la salle le laboratoire est vide donc je vais commencer à faire le tour vite fait pour la chercher alors en travers les vitres ici tu la vois dehors assise en train de lire un livre je vais commencer à me diriger vers elle Catherine elle est sur elle est assise et tu vois elle te regarde un peu elle te regarde un peu elle te regarde elle fait tu vois qu'elle ferme le livre elle fait Tobias un plaisir de vous revoir ouais de même il paraît que vous avez réussi j'ai déjà entendu ça j'ai entendu le magistère parler de tout à l'heure en effet après oui j'ai réussi le test enfin il n'y a rien d'exceptionnel on vous a juste demandé de ne pas lire un livre je ne vois pas pourquoi tout le monde en fait ah mais je suis tout à fait d'accord je veux dire si le premier gust avec qui on dit ne lis pas un livre et d'un seul coup on va le lire exactement et alors tu vois elle se lève elle se lève elle fait exactement je ne vois pas ce qu'il y a de fou mais en réalité je pense que la plupart des gens ont commencé douté de vous moi la première je suis un peu surprise je doutais de vous je pensais que vous auriez fait ça avec votre coterie que vous auriez lu le livre que le que l'autre abruti de gangrel aurait fracassé des gens et avec le broja je vois que vous ne tenez pas dans votre coeur les membres de ma coterie non des animaux et l'autre est une folle comment tenir comment aimer votre coterie oui je peux comprendre votre opinion mais après c'est ma coterie et ce que j'ai pu voir de leur part ils sont tous sympathiques à leur manière ouais enfin c'est bien pour faire passer le temps aider le prince et avoir quelques informations c'est vrai que je ne peux pas vous je ne peux pas vous jeter la pierre mais mais j'ai cru entendre de la part de Lionel et de quelques d'autres et aussi un peu de mes propres suppositions l'une des raisons aussi pour le manque de confiance avec moi c'est le fait que mon cire était du sabbat exactement mais quel est le problème exact entre la fondation ou même la camaria avec le sabbat parce que j'ai encore du mal à appréhender ça le sabbat ce sont des animaux ils se fichent de tout les êtres humains sont du bétail pour vous il n'y a pas de règles pas de lois vous savez ce que c'est qu'une ville dirigée par le sabbat Tobias ? absolument pas le chaos le chaos total alors si vous avez certainement encore un petit peu d'humanité en vous vous penserez aux humains évidemment quand je dis vous penserez aux humains c'est qu'il faut vivre parmi eux et on en a besoin ce sont du bétail mais nous prenons soin d'eux oui nous ne l'étions pas peu je comprends mais pour votre part si ce n'est pas un discret vous êtes devenu une ventille depuis combien de temps ? oh moi c'était ça doit faire 100 je suis déjà dans la 100 quarantaines je crois pas et je suis jeune je suis une des plus jeunes ici en plus enfin à part Lionel Lionel est un nouveau-né vraiment il est arrivé très peu de temps avant vous ça doit faire il doit avoir peut-être une vingtaine d'années de vampire et c'est rien du tout après tout ce temps je suis aussi un nouveau-né malgré mon âge avancé de mortel enfin d'ancien mortel comment il vous fait pour vous adapter à cela et comment cela s'est passé vis-à-vis de vous je vois vous pensez encore à votre femme Tovias j'avoue que c'est compliqué d'effacer en temps d'histoire ça tombe bien je lisais en réalité en plus ça tombe bien que vous me posiez la question ce que j'étais en train de lire n'était même pas un livre de rituel pour une fois et ça une histoire d'amour entre un homme qui est devenu un vampire et qui a voulu aider sa femme voulez-vous que je vous la raconte Tovias ? aide donc si ça peut m'éclairer tu connais donc pas l'histoire de Lila et Théobel ? non ce sont deux amants qui se voyaient coucher ensemble tandis que Lila était en couple avec un archéologue il était pas souvent présent mais son homme était ingrat avec elle Théobel voulait l'aider et la libérer lorsque le mari de Lila les a surpris de rage il a attaqué sa femme et Théobel a voulu la défendre et a tué l'homme par accident les deux ont alors balancé le corps dans un lac et ont fait disparaître tous les indices Théobel a alors récupéré une poche du cadavre enfin dans une poche du cadavre du cadavre une sorte de fiole égyptienne toute petite assez étincelante c'est une fiole que l'ex de Lila gardait toujours avec lui mais au fil des années il est gare à cette dernière avec le temps leur amour devenait de plus en plus fort cependant les remords de Théobel le rongeaient petit à petit il pensait à la mort et à ce qu'il avait fait et voulait mourir mais restait en vie pour sa tendre et bien aimée Lila mais un jour Lila est tombée gravement malade à en mourir et Théobel s'occupait d'elle il décida de partir à la recherche d'un remède et lorsqu'il prépara ses affaires il retomba sur cette petite fiole égyptienne il l'apprit il la garda avec lui comme souvenir des choses qu'il avait faites et disons que ça le motivait dans sa rédemption aussi il a fait tout pays à la recherche d'un remède jusqu'à arriver à un mystérieux qui était sans doute un vampire et ce dernier lui a dit que la mort n'était pas évité mais qu'il s'agissait d'une étape la maladie pouvait être soignée il a étreint Théobel en disant qu'il avait maintenant la possibilité de sauver sa femme en revenant au pays Théobel a étreint sa femme qui était sur point de mourir mais à peine après avoir étreint sa femme Théobel fut jugé par le prince de la ville il ne s'était pas présenté au prince en arrivant en ville il avait engendré un nouveau vampire il avait brisé les lois chose qui est totalement interdite sans l'accord du prince évidemment alors Théobel devait voir sa femme se faire tuer lorsqu'il se réveillerait avant d'être lui-même tué Théobel se fichait des lois vampiriques seule son humanité comptait une humanité qu'il voulait racheter après le meurtre qu'il avait fait il ne se serait jamais seulement apparemment il se serait nourri seulement d'animaux durant tout son périple avant de revenir et donc laisser sa femme mourir était inconcevable avant d'être capturé par le shérif pour être jugé il aurait réussi à faire cacher Lila à l'aide d'Alié et de la transporter loin il aurait mis un peu de son sang dans cette fiole qu'il avait récupérée parce que il savait que désormais pour lui qui était un Kindred et pour elle qui allait en devenir c'était la chose la plus précieuse le sang était la chose la plus précieuse la plus vitale et que ça pourrait peut-être servir à Lila mais il fut capturé et exécuté et Lila n'a jamais été retrouvée et il paraît que cette fiole serait une relique qui aurait permis de ne pas succomber aux effets négatifs de la maladie certains disent qu'il serait aussi permis à Théobel de garder son humanité plus longtemps d'autres pensent qu'elle aurait des propriétés magiques qui permettraient de soigner certains mâles ou de calmer la bête donc je m'intéresse un petit peu à cette fiole en ce moment mais dans cette histoire ça vous prouve que l'amour est impossible avec une humaine et ce n'est même pas la peine d'essayer de la ramener ici ou de penser quoi que ce soit de ce type merci Catherine cela mène en quelque sorte c'est une triste histoire mais qui nous rappelle qu'en voulant changer le cours des choses ça peut devenir bien pire si vous voyez ce que je veux dire Tobias en effet je ne peux que bien le voir mais cette fiole vu que vous voulez rechercher cette histoire oui enfin si le banc ce n'est pas que un conte c'est peut-être une histoire vraie bon j'ai un petit peu mal à croire ça en réalité souvent les reliques viennent d'histoires et de légendes qui datent bien plus longtemps et ça ne vient certainement pas d'une histoire d'amour au bidon comme ça on dirait un conte pour enfant mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas trop quoi en penser j'en ai juste entendu parler et je je vais pas vous mentir je la cherche parce que mon collègue essaie de la chercher aussi je serais bien content de la trouver en première Lionel essaie de la trouver entre entre ses péripéties entre ses périples ici mais dans quel but vous avez tous les deux une mission liée à cette fiole ou c'est purement personnel moi pas du tout moi c'est purement personnel ça me ferait mal à mon ego qu'il la trouve avant moi mais Lionel je n'ai aucune idée de pourquoi il cherche ça apparemment peut-être pour pour l'échanger avec quelqu'un parce que je n'ai pas vu le magistère lui demander quoi que ce soit à propos de cet objet une relique sans importance je pense que le magistère n'est même pas au courant de ce genre de petite babiole qui traîne bon si jamais j'en apprends plus à l'avenir sur les intentions de Lionel ou simplement vis-à-vis de la fiole je pense que peut-être je t'en informerai Catherine si je peux te tuoyer totalement tu vas pouvoir dans ben tiens c'est maintenant ça va être ta cérémonie tu vas pouvoir alors on devrait y aller et au moment où elle commence à monter les marches tu entends au loin au niveau de la colline des arbres au loin un peu bouger et tu entends au loin très loin alors Catherine elle se retourne un peu rapidement elle fait c'est assez agité dans les bois ces temps-ci espérons que ce soit ça bref entre vous très bien alors là vous dirigez dans la salle du milieu principale ouais et tout le monde est là le régent se trouve au milieu tout le monde se met en cercle et tu vois que même les ghouls qui ont des uniformes de garde guerrier se mettent en cercle le gardien est aussi présent le gardien est aussi présent et des bougies sont allumées un grand cercle est dessiné au milieu et il y a un silence de mort qui règne le l'homme vient vers toi avec le livre te donne le livre et te fait monsieur Tobias tenez cette page il y aura ceci à réciter évidemment et avec ceci vous allez juste suivre le rituel voilà très bien merci Edouard est-ce que vous pouvez vous avancer un petit peu bien sûr tu vois qu'il il tourne alors tu sens comme une ambiance assez lourde le magister avance avec une coupe tout le monde baisse la tête le magister fait voici une coupe contenant le sang des sept anciens buvez pour vous unir à nous alors il passe la coupe à tout le monde pour l'instant personne la boit puisque tout le monde l'a déjà bu mais tout le monde fait un signe dessus la coupe tourne autour de toi Sean le gardien a l'air d'être le plus décontracté dans toute l'assemblée il la prend il baisse aussi la tête la passe à Dale Dale la passe au suivant et Catherine qui l'a en dernière s'approche de toi et te la donne et le Régent te dit buvez Tobias et donc je bois donc tu le bois alors tu ne sais pas si c'est la conversation avec Lionel qui te fait te sentir un peu plus puissant un petit peu plus lié est-ce que c'est peut-être dans ta tête ou non tu ne sais pas rien de très flagrant à la boisson et tu te retrouves avec la lecture que tu dois faire nous vous écoutons Tobias je prends une grande inspiration je savoure cette boisson qui reste encore au fond de la gorge et donc je grandis le texte que je commence à lire moi Tobias Elland jure par la présente ma loyauté éternelle à la maison et au clan Trémère ainsi qu'à tous ses membres je suis de leur sang et ils sont du mien nous partageons nos vies nos buts et nos accomplissements j'obéirai à ceux de la maison juge bon de nommer comme mes supérieurs et je traiterai mes inférieurs avec tout le respect et le soin qu'ils méritent je ne priverai ou ne tenterai de priver aucun membre de la maison et du clan Trémère de son pouvoir magique car ce serait agir pour saper la force de notre maison je ne tuerai ou ne tenterai de tuer aucun membre de la maison et du clan excepté pour ma légitime défense ou lorsqu'un mage a été décrété hors la loi par un tribunal dûment constitué dans ce dernier cas j'emploierai toute ma diligence pour l'amener devant la justice je respecterai toutes les décisions des tribunaux et j'honorerai respectueusement les souhaits du conseil intérieur des sept ainsi que les souhaits de mes supérieurs les tribunaux seront liés par l'esprit du code de Trémère tel que complété par le code périphérique et interprété par un corps de mage dûment constitué je suis en droit de faire appel d'une décision devant un tribunal supérieur s'il accepte d'entendre mon recours je ne mettrai pas en danger la maison et le clan Trémère par mes actions je n'interviendrai pas dans les affaires des gens ordinaires de toute manière entraînant la ruine de ma maison et de mon clan lorsque je traiterai avec des diables ou autre entité je ne mettrai pas mon clan en danger d'une quelconque manière et je ne troublerai pas les faits de toute façon qui les pousserait à se venger sur la maison et le clan je jure également de respecter les valeurs et les buts de la Camarilla et je protégerai la mascarade dans la mesure où ces buts entrent en conflit avec les miens je ne poursuivrai pas mes propres objectifs de toute manière qui mettrait en danger la mascarade la force de la maison et du clan Trémer dépend de la force de la mascarade je n'utiliserai pas la magie pour répiller des membres de la maison et du clan Trémer ou pour espionner leurs affaires cela est expressément interdit je ne formerai que les apprentis qui jureront de respecter ce code et si l'un d'entre eux se retourne contre la maison et le clan je serai le premier à l'écraser et à l'amener devant la justice aucun de mes apprentis ne sera appelé mage avant de jurer et de respecter le code je traiterai mes apprentis avec le soin et le respect qu'ils méritent je concède à mes anciens le droit de prendre mon apprenti si celui-ci se révèle utile pour le travail d'un ancien tous sont membres de la maison et du clan et doivent être utiles en premier lieu pour ces anciens je respecterai le code de mes supérieurs de prendre de telles décisions j'approfondirai les connaissances de la maison et du clan et partagerai avec leurs membres tout ce que je découvrirai lors de ma quête de sagesse et de pouvoir je ne dois ni garder ni faire garder le secret concernant les arts magiques ou passer sous silence les actions de ceux qui pourraient nuire à la maison et au clan j'exige que si je viole ce serment je sois banni de la maison et du clan dans tel cas je demande à mes frères de me traquer et de me tuer pour que mon existence ne se prolonge pas dans la déchéance et l'infamie je reconnais que les ennemis de la maison et du clan sont mes ennemis que les amis de la maison et du clan sont mes ennemis et que les alliés de la maison et du clan sont mes alliés travaillons comme un seul être et devenons robustes et forts par la présente je fais ce serment malheur à ceux qui essaieraient de m'inciter à leur honte et malheur à moi si je succombe à cette tentation le silence commence à revenir les bougies s'éteignent et s'éteignent et s'éteignent s'éteignent